Musique Aujourd'hui je suis dans la montagne noire Et en fait je me dirige tout simplement vers un château des pays cathares Un des fameux châteaux du pays cathares pour faire du repérage Mais en fait sur le chemin je me suis retrouvé à voir un petit peu des magnifiques arbres Et en m'arrêtant et tout simplement en regardant Je me suis rendu compte qu'il y avait une petite rivière qui passait qui avait l'air fort sympathique Et je me suis dit que pour commencer ce petit vlog de repérage Et bien ça pouvait être un bel endroit Donc bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue dans cette nouvelle aventure Alors là c'est exactement le type de choses que j'affectionne Bon à part effectivement la personne qui a posé une machine à laver ou un four ou je ne sais pas quoi en face Voilà qui a pris la nature pour une décharge sauvage Mais en dehors de ça ce cadre est magnifique On est sous un sous-bassement de bois qui est flandide On a le petit cours d'eau qui coule tranquillement J'aurais tendance à croire que pour une prochaine fois je pourrais venir avec un petit peu des bottes Ou des cuissardes pour pouvoir vraiment rentrer dans cette petite rivière Je vais m'installer pour faire une petite photo de chauffe Voilà comme toujours moi généralement je commence mes sessions photo par faire 2-3 photos test Ça me permet vraiment de me plonger au fur et à mesure dans ma création d'image Et là grosso modo je suis convaincu que ça va être un bon petit début Donc je m'installe et puis on regarde le résultat final de cette toute première photo Premier cadrage, première photo Je pense que mon angle est super intéressant Et je pense d'entrée de jeu que cette photo va être une belle petite réussite Ce que je fais c'est que je me suis positionné assez bas Pour avoir vraiment toute la perspective et allonger cette perspective Je suis à 13 secondes d'exposition Pour cela j'ai fermé mon ouverture Je suis à f9 Ce qui va me permettre de maximiser ma profondeur de champ Et en plus je suis à ISO 50 Vraiment pour être obligé d'avoir une exposition assez longue Et me permettre d'avoir tout le côté flou et filé de l'eau Ce que je vais faire aussi c'est que je vais faire plusieurs photos Avec différentes distances de mise au point Ce qui va me permettre ensuite d'avoir une photo très nette Quel que soit l'objet que vous allez regarder dans la photo Hop là je suis un peu en équilibre sur une pierre Il faut que je fasse attention Donc là je viens de faire ma mise au point sur le rebord gauche Je vais faire une mise au point sur le centre de mon image Le centre mais inférieur de mon image Et ensuite je vais faire une dernière mise au point Sur vraiment la profondeur totale de mon image Donc le plus loin possible Mais à chaque fois je reste à 13 secondes de pause Ce qui va me permettre ensuite de bien fusionner les images Et là une dernière photo Une mise au point très lointaine Ne pas bouger pendant 13 secondes Et au moins je suis sûr que cette toute première image Ça devrait être une réussite Et à chaque fois je suis sûr que cette photo est en train de se vendre dans la photo Vu que je suis là j'en profite pour continuer mon petit tour d'exploration, c'est presque frustrant parce que là je pense que j'ai découvert une petite pépite et en fait mon programme était tout autre aujourd'hui donc je vais peut-être m'accorder une petite heure ici à faire 2-3 photos, sachant que je découvre le coin, je découvre la région donc j'ai tout à repérer pour pouvoir vraiment faire de belles photos, donc ça c'est génial parce qu'on part sur un gros renouveau et en photo comme ça, ça permet aussi de renouveler sa thématique photographique mais aussi potentiellement son style puisque là je pars sur des sentiers complètement nouveaux, voilà on a des choses super sympathiques, il est clair que là les tuissardes seraient un gros avantage parce que je pourrais vraiment me déplacer, me replacer au centre de cette rivière pour vraiment avoir un cadre original sans tomber dans l'eau, là on a vraiment des constructions, on a des petits murets en pierre qui sont super sympas, par contre je vais vraiment avoir du mal à me déplacer là dedans, je vais tout de même faire je pense une petite photo de ce coin qu'on voit là-bas parce que ça reste très sympathique, la lumière est en train de changer, en fait à la base ils avaient prévu beaucoup de pluie aujourd'hui et je m'étais dit ça va juste être un peu du repérage, je vais regarder l'angle que je peux avoir là, puisque j'ai des pierres qui me permettent d'accéder un petit peu plus au cœur de la rivière je pense que mon angle de tout à l'heure était plus intéressant donc retour en arrière pour essayer de trouver un deuxième angle et potentiellement une belle deuxième photo sans tomber dans l'eau toc je pense que j'ai trouvé mon angle pour plusieurs raisons déjà j'ai un premier blanc qui est super intéressant puisqu'on a vraiment toutes ses racines qui sont couvertes de mousse on a toute la perspective voilà sur la rivière c'est très joli j'ai même pouvoir intégrer la partie du mur qu'on voit en face donc ça c'est plein de petits détails voilà qui vont faire que la photo va ajouter de la curiosité pour les personnes qui vont être amenées à voir justement regarder chaque petit détail allez je me positionne et on voit ce que que je sais don a ce que tu es à défaat de la fracture alors bon on 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 Et bien voilà, je quitte cet endroit fort intéressant pour me diriger vers le sujet qui était le sujet du jour Donc en tout cas là, il est clair que je vais me souvenir de ce petit cours d'eau Et hop là, il me permet de revenir avec un équipement différent N'hésitez pas à s'inscrire à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra Ça vous permettra d'avoir des petites notifications lorsque je sors un nouveau vlog Alors je dois dire que le temps a complètement changé Maintenant j'ai trop chaud par rapport à ce matin où j'étais dans une espèce de gorge très humide et pluvieuse Là pour le coup je suis enfin à ma destination Et il y a 2-3 apparitions de soleil qui m'ont bien chauffé Même si là, au moment où je vous parle, je suis en train de me prendre mes premiers goûts Je pense que je vais m'en prendre une sévère Tout simplement parce que de ce côté là, on a un fond de ciel bleu Mais à l'inverse, en face de moi On a quelque chose de plutôt bien menaçant qui est en train de se pointer Voilà, en tout cas je suis arrivé sur mon lieu pour faire les photos que j'ai en tête Donc des photos de mouvement Et ça va être un sujet que je vais traiter tout au long de l'année De façon j'espère régulière Le principe c'est de montrer les châteaux des pays cathares de façon différente Avec cette façon que j'apprécie qui est celle de l'impressionnisme Donc une nouvelle fois je vais me retrouver à remuer mon appareil photo un petit peu dans tous les sens Pour aboutir à des photos j'espère fort sympathiques Mais pour l'instant je vais peut-être essayer de me trouver un coin pour me mettre à l'abri Parce qu'il va clairement tomber des cordes Et bien voilà, j'ai juste eu le temps d'arriver dans cette grotte fort sympathique Qui me permet de me mettre à l'abri momentanément pendant la verse En tout cas le point de vue que j'ai découvert en bas était juste topissime Je vais attendre l'accalmie Et retourner à ce point de vue là Ne serait-ce que pour faire une photo classique Ou voire même donc commencer mes mouvements intentionnels de caméra Donc là je vous mets un petit peu en place comme dans mon précédent vlog La thématique ou les différentes thématiques que je vais traiter dans l'année On va voir ensemble comment ça progresse Comment ça évolue et à quoi je peux aboutir avec la pratique Donc si vous voulez être tenu informé n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Cliquez sur le petit pouce qui pointe vers le haut Et cliquez sur la petite cloche qui vous permettra d'avoir les notifications Lorsque je sortirai un nouveau vlog Voilà, moi je vais regarder dehors si ça s'est calmé Et si c'est le cas, direction le point de vue qui était super intéressant Bon alors clairement c'est des espèces de petites giboulées Pourtant on est loin d'être au mois de mars Donc là je retourne à mon point de vue On est à l'entrée de la grotte qui est juste derrière moi Qui est on va dire le refuge que je vais avoir en point de mire En cas de pluie ou d'averse Et clairement là voilà je retourne sur le petit point de vue Et ça va être fort sympathique Je vais même pouvoir vous refaire une vue de l'ensemble Sans avoir les gouttes d'eau sur l'objectif Et donc vous allez certainement pouvoir apprécier un petit peu plus les choses Bon c'est un peu comme je le prévoyais C'est à dire que je vais jongler entre les averses C'est un peu frustrant Puisque c'est une technique qui demande un petit peu de temps D'appréhension je dirais Et là pour le coup ça ne me laisse pas beaucoup de temps Malgré tout j'ai revu ma technique différemment Avant je faisais des mouvements assez rapides Assez secs au niveau de ma caméra Pour aboutir au flou que je voulais Et en fait là j'ai décidé de ralentir mon temps de pose De façon excessive Mais aussi de ralentir en fait mon mouvement Voilà donc en fait je prends la photo Je fige un petit peu mon sujet Et ensuite par contre Ensuite et bien grosso modo Je bouge lentement Vers des zones de différents contrastes Pour avoir un rendu un petit peu différent Voilà Donc je suis de retour dans la petite grotte Je ne sais pas si vous arriverez à me voir Ça va vraiment être mon petit refuge L'angle Le premier angle que je viens de faire Il est quand même super intéressant Clairement Vraiment intéressant Je vais essayer d'en trouver d'autres Mais je n'aimerais pas trop Mais vous voyez de cette petite grotte Voilà Sinon bon Je vais accepter de me faire mouiller La problématique c'est que Ça ne va pas être évident de faire des photos Avec des gouttes d'eau sur l'objectif Ça ça me frustre un peu On va voir On va voir ce que ça donne Je vais tenter ma chance Parce que je ne peux pas rester comme ça Toute ma vie dans une grotte Voilà Continuons Bon alors a priori Je vais jongler d'un point de vue à un autre En espérant trouver à chaque fois Un abri Alors là c'est cool Parce que dans cette nouvelle tour Je peux m'abriter à l'intérieur Donc ça c'est mon plan de secours Je pense que dans chacune des tours Peut-être Peut-être pas forcément celle-ci Voilà Mais en tout cas Les deux autres Je pense que j'aurais moyen de me mettre à l'abri Donc ça c'est déjà une bonne chose Je pense que je suis arrivé vraiment au niveau Le plus accessible Avant ça grimpe pas mal quand même Faut le dire Le premier point de vue vraiment Moi je le trouve génial J'espère repartir par ce point de vue là Mais là déjà Là aussi ça me donne un angle très intéressant Pour mon appareil Je gère ma pose longue J'essaye de jouer avec les contrastes En déplaçant mon appareil photo Pendant la prise de vue Et à chaque fois je regarde le résultat En sachant qu'à la fin C'est pas Logiquement c'est pas une photo Qui va être édité pour avoir le résultat final Mais c'est plusieurs photos Qui vont être superposées Avec des zones Qui vont être effacées D'une photo par rapport à l'autre Et qui vont être fusionnées Pour aboutir au résultat optimal Et là vraiment Cette technique là Elle a ça de frustrant C'est à dire qu'on vient On crée de la matière Mais clairement On sait pas du tout Si ça va aboutir C'est vraiment devant l'ordinateur Lorsqu'on fait l'édition de la photo Que les choses Réellement prennent forme Et des fois C'est clairement de la frustration Et des fois Bah c'est du bonheur Tout simplement Bon alors là Ce qui se passe C'est qu'on a vraiment Le soleil qui vient taper sur les tours Et en fait Le contraste Il est trop élevé La lumière Elle est trop violente C'est trop brut On est quand même Il n'est pas loin de 15h Et là pour le coup La lumière Elle est loin d'être douce Justement Donc ça c'était l'avantage D'avoir des nuages avant C'est que ça atténuait tout ça Ça mettait des choses Un petit peu à plat Là on est trop détaché Le contraste Il est trop fort Ce qui fait que J'ai l'impression A chaque fois que je fais une photo Bah de Clairement la surexposer Au point de ne pas pouvoir L'exploiter ensuite En post-production Donc je vais un petit peu attendre Voilà Que la grosse masse nuageuse Qui est derrière moi Hop Qui est ici en fait Se déplace Pour cacher le soleil Et à ce moment là A ce moment là Je reprendrai ma session de photo En favorisant donc Les deux tours Qu'il y a devant moi Je pense que celle-ci Elle est peut-être Trop proche Par rapport à l'objectif que j'ai J'utilise un 24mm Sur mon appareil Et donc je pense que C'est un objectif Qui est beaucoup trop proche Pour ce type de rendu J'aurais dû prendre un grand temps Avec moi Je me suis trompé Au lieu de prendre mon grand temps Que j'ai pris mon 50mm Mais c'est comme ça C'est pas grave Il faut s'adapter Là pour l'instant C'est vrai que la technique Que j'utilise de mouvement de caméra Je l'utilise principalement En pleine journée Je vais essayer quand même Un de ces quatre De l'utiliser Lorsque la lumière décline Pour justement Être sûr d'avoir des lumières Qui sont pas trop brutales Trop fortes Trop contrastées Et voir le résultat Que ça donne Moi le but du jeu C'était de trouver une technique Qui me serve Lors de mes sorties journée Voilà J'affectionne les lumières du soir L'heure bleue La golden hour Mais je me dis Il y a toujours moyen quand même De trouver un truc Qui fasse des photos Très intéressantes En plein milieu de la journée Alors j'essaye avec les mouvements Intempestifs Intempestifs intentionnels De caméra Mais parfois quand même Quand la lumière est trop brutale Ça ne marche pas Voilà Donc je vais attendre Bon là pour le coup J'ai fait une série de photos Et je suis clairement frustré Les rendus que j'ai Ça me parle pas Ça me donne pas Confiance dans l'assemblage Des photos que je pourrais faire derrière Donc là je dois dire Je suis bien frustré Je vais essayer de me déplacer Tout simplement Pour trouver d'autres angles Je suis pas convaincu Clairement pas convaincu Que je puisse aboutir A quelque chose Aujourd'hui Le climat est un petit peu frustrant J'arrive pas à trouver mes marques Ça fait partie du jeu Il y a des jours Où ça marche bien Par exemple ce matin C'était juste merveilleux Par contre là Là je trouve pas mes marques Après on a un climat Qui est très changeant Très variable Donc on va voir Bon j'espère que cette fois-ci Ça va marcher Parce que vraiment J'enregistre Et ça se coupe Et ça m'énerve Alors déjà que les photos Je galère un petit peu Mais aussi en plus La caméra pour le vlog s'y met Ça va pas être une partie de plaisir Bon je retourne à mon point de vue initial Je vais optimiser cette zone là Je vais attendre A la bonne lumière Je vais faire des essais Je vais mettre toutes les chances De mon côté Pour un seul Et même cliché Voilà Donc si vous appréciez Malgré tout Tous ces efforts Eh bien vous pouvez Cliquer sur le petit pouce Qui pointe vers le haut Si vous voulez aussi Continuer à encourager À m'encourager À développer cette chaîne YouTube Vous pouvez vous abonner Et cliquer sur la petite cloche Qui apparaîtra à ce moment-là Pour être tenu informé De mes futurs vlogs Voilà Comme vous pouvez le voir Vous êtes une fois de plus Avec moi Dans le bain Avec les aléas Les hauts Les bas L'ascenseur émotionnel J'aurais tendance à dire Donc voilà Ça fait partie du jeu Là il y a le retour du beau temps C'est la frustration Désolé pour le vent Voilà C'est aujourd'hui C'est C'est voilà Tout est Comment dirais-je Inattendu Bon allez Je me replace Je lutte contre le vent Cette fois-ci Et puis On voit ce que ça donne Bon et bien voilà Les aléas climatiques Les aléas de cette petite caméra Ont eu raison De mon endurance Et de ma patience Je dirais Donc je vais finaliser Ce vlog ici Je vais revenir ici Ça c'était que le premier round Je vais revenir ici Parce que les châteaux Las Tours C'est juste un site exceptionnel Je vais revenir le matin Le soir Pour vraiment réussir À réaliser Les photos Que j'ai en tête Voilà Les photos impressionnistes Ce que j'ai en tête Et voilà Et donc maintenant Retour maison Editing des photos Je vous montre le résultat Et la suite Dans un prochain épisode Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501